Générique Bonjour Manon Aubry. Bonjour Romain Desarbres. Vous êtes l'invité de la grande interview ce matin sur CNews Europe 1, tête de liste La France Insoumise aux Européennes et Eurodéputés. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais vous entendre déjà avant de parler économie et agriculture. Je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé hier soir. L'imam Majoub Majoubi, tunisien, qui a tenu des propos anti-français et qui a tenu des propos encourageant les discriminations à l'égard des femmes, les tensions avec la communauté juive et la radicalisation djihadiste, a été expulsé hier soir vers son pays, la Tunisie, 12 heures seulement après son arrestation. Est-ce que vous êtes satisfaite ? Sur le fond, je n'ai absolument aucun point d'accord avec cet imam. Je n'ai jamais défendu les intégristes religieux. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer, quelle que soit la religion. Maintenant, il y a un état de droit à respecter dans notre pays. Gérard Darmalin... Il a été sans plus... Le droit a été respecté ? Vraisemblablement, le contradictoire n'a pas été respecté. C'est-à-dire que, comme dans toute procédure judiciaire, vous entendez la personne qui est mise en cause. C'est le cadre normal de l'état de droit. Et ça ne présage pas du fait qu'à la fin, la personne soit expulsée ou non. C'est juste un cadre qui s'appelle l'état de droit. Et vous savez, Gérard Darmalin est assez coutumier des coups de communication où il annonce des choses et après, ça ne tient pas en procédure administrative. On se souvient qu'il avait annoncé de manière tonitruante la dissolution des soulèvements de la terre et qu'ensuite, ça avait été cassé en justice parce que, précisément, ça n'avait pas respecté les règles de l'état de droit. J'y suis personnellement très attachée. Je pense que c'est la garantie du fonctionnement de notre être public. Tout le monde est attaché à l'état de droit. Mais est-ce que vous n'avez pas été choquée quand vous avez entendu les propos tenus par cet individu ? Bien sûr que j'ai été choquée. Est-ce que vous trouvez qu'il a sa place en France ? Ça, ce serait à la justice d'en décider. Mais en tout cas, ces propos-là n'ont pas leur place en France. Oui, mais cet individu qui les tient, est-ce qu'il a sa place en France ? On a le choix puisqu'il n'est pas français. Mais vous savez, le droit permet déjà d'expulser des gens quand ils sont des menaces, des dangers graves pour l'ordre public. Le droit est d'ailleurs qui préexiste bien avant la loi immigration. Mais maintenant, il ne faut pas être dupe de l'opération de communication qui est faite de Gérald Darmanin où il prend un fait divers et il en fait une énorme opération. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en effet, ces propos ne soient pas tenus par des immeubles et par qui que ce soit, d'ailleurs, que l'on respecte les procédures de l'État de droit dans notre pays et que l'on puisse garantir le bon fonctionnement de notre démocratie, tout simplement. Maintenant, Aubry, au sujet de l'immigration, dans le magazine Paris Match, Bruno Retailleau formule la proposition d'un référendum avec révision constitutionnelle. Pas la première fois qu'il l'a fait. Est-ce qu'il faut demander leur avis aux Français sur ce sujet, l'immigration ? Ou est-ce qu'il faut avoir peur de la démocratie ? Je n'ai jamais peur de la démocratie et on y reviendra après. Je pense qu'il y a un sujet qui mérite la démocratie et le vote des Français qui est l'imposition scandaleuse d'un nouveau pacte d'austérité et de coupes sans précédent dans les services publics. On y reviendra, mais je vois bien ce que font la droite et l'extrême droite qui agitent sans cesse le sujet migratoire du matin au soir. On vient d'avoir une nouvelle loi immigration qui a été passée avec les voix de la droite et de l'extrême droite qui fait suite à... Il y a eu une loi immigration à peu près tous les ans sur les 20 dernières années depuis que je suis née. J'ai vu assister à une loi immigration qui n'a souvent d'ailleurs pas changé grand-chose dans le pays. Mais voilà, quand les prix explosent, quand les gens galèrent à faire leurs courses, quand on a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, on va agiter ce totem du migrant qui serait la cause d'absolument tous les problèmes alors que souvent ces lois sont prises sans être appliquées. Vous le voyez, je pense qu'il faut être un peu rationnel dans ce débat politique-là. Le président du RN, Jordan Bardella, à votre place mercredi, a affirmé vouloir des états généraux de l'immigration. Il a dit que l'immigration allait être le sujet essentiel des européennes. Vous n'êtes pas d'accord avec lui sur ce point de vue ? Je pense à tous les gens qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture, qui regardent peut-être leur télé. Et je pense que leur première préoccupation, c'est déjà de pouvoir faire leur course. Ils ont vu plus 20% d'augmentation des prix alimentaires sur un an. Vous vous rendez compte ? 10 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, les queues devant les fils de distribution alimentaire qui s'allongent. C'est ça le premier enjeu aujourd'hui des Français et sur lequel moi je me bats. Vous diffusez des images du Salon de l'agriculture, la colère du monde agricole qui exprime quelque chose. Celui de la concurrence déloyale, celui d'une rémunération qui n'est pas suffisante pour les agriculteurs. Moi c'est à ça que j'ai envie de répondre. Et je pense que ça reste la première préoccupation des Français avec la survie de nos services publics, plutôt que d'agiter toujours les mêmes totems. Alors justement, le Salon de l'agriculture. Je voulais vous entendre déjà sur le débat organisé par l'Elysée demain à ce Salon de l'agriculture. L'Elysée qui a invité dans un premier temps les soulèvements de la terre. Est-ce que les soulèvements de la terre avaient selon vous leur place dans ce débat ? Ils ont été invités puis entre guillemets désinvités. D'abord le fait que l'Elysée les invite, après avoir tenté de les dissoudre il y a quelques mois, vous m'excuserez mais c'est un peu cocasse quand même. Et puis j'ai quand même une impression plus globale de grand retour du grand débat. Vous vous souvenez ce qui a été organisé après le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu un certain nombre d'ailleurs de demandes qui ont été faites dans le cadre de ces grands débats et puis qui a été remisées directement aux oubliettes. C'est le réflexe d'Emmanuel Macron d'organiser ce type de grand débat faute de réponses politiques concrètes aux demandes des agriculteurs. Qui sont quoi ? C'est un, faire face à la concurrence déloyale et mettre fin aux accords de libre-échange. Et la semaine prochaine au Parlement européen, nous allons voter pas un mais deux nouveaux accords de libre-échange et mon groupe au Parlement européen est le seul à s'y opposer. Et la deuxième revendication des agriculteurs, c'est une juste rémunération. Vive de son travail, d'avoir des prix planchers. Et ça aussi, le gouvernement le refuse et a voté contre notre proposition de loi à l'Assemblée nationale. Vous le voyez, les grands discours, le grand blabla, franchement il y en a marre, ça suffit. La colère du monde agricole n'est pas éteinte. Est-ce que vous craignez qu'elle reprenne de plus belle ? Tant qu'il n'y aura pas de réponse politique, bien sûr, qu'elle risque de reprendre de plus belle. On l'a vu, il y a des tracteurs qui sont en route vers Paris et la colère va gronder dans les allées du salon de l'agriculture tant que l'on considérera, et en particulier les agro-industries, considéreront les agriculteurs comme des vaches à lait. C'est ce qui est en train de se passer. Quand vous avez, nous quand on fait nos courses, plus 20% d'augmentation des prix, et de l'autre côté, des salaires, des rémunérations qui baissent pour les agriculteurs, et au milieu, ce qui explose, c'est la marge des agro-industries. Plus 70%, ça c'est pas normal. Il est temps d'avoir de la contrainte, il est temps d'avoir des règles qui permettent une juste rémunération, et il est temps de mettre fin aux accords de libre-échange qui soumettent à une concurrence déloyale de partout dans le monde, mais aussi directement depuis l'Ukraine qui produit à bas coût, qui produit avec des pesticides qui sont autorisés là-bas et interdits ici, et cette concurrence déloyale, il faut y mettre un terme. Alors justement, les agriculteurs veulent vivre décemment de leur travail. Ils sont le symbole de cette France des oubliés, des laissés pour compte. Et pour ça, pour vivre de son travail, il faut produire. Il faut produire suffisamment. Et vous, vous défendez des surcontraintes écologiques. C'est pas un peu contradictoire ? On ne défend pas les surcontraintes écologiques. Ce qu'on défend, c'est la capacité des agriculteurs à pouvoir produire, y compris dans les 10, 20, 30, 40, 50 années qui arrivent. Parce que si vous détruisez les sols, si vous détruisez la santé de nos agriculteurs, c'est notre capacité à produire qui sera remise en cause dans les années qui viennent. La première question qui est posée, c'est d'avoir les mêmes règles pour tous. Quand le Parlement européen a voté, il y a quelques mois de cela, un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Là aussi, mon groupe au Parlement européen a été le seul à ne pas le soutenir. Vous faites venir des produits de 20 000 kilomètres d'ici, notamment du lait, je pense à tous nos producteurs laitiers, qui vont être soumis à cette concurrence déloyale. Avec un pesticide qui est autorisé là-bas, qui s'appelle la trazine, et qui est interdit dans l'Union européenne. Avec des salaires qui sont aussi plus faibles, c'est le vrai aussi pour les deux accords qui sont signés la semaine prochaine, avec le Chili et avec le Kenya. C'est ça le cœur du problème. C'est ça aujourd'hui la concurrence déloyale à laquelle sont exposés les agriculteurs en France et en Europe. Et si demain, on avait les mêmes règles pour tout le monde, alors nos agriculteurs seraient protégés. C'est cette folie du libre-échange à laquelle il faut mettre un terme. Et de ce point de vue-là, pardon, mais j'en ai marre de tous ces hypocrites qui vont venir au salon de l'agriculture, la main sur le cœur, et dire « oui, on est à vos côtés les agriculteurs ». Et la semaine prochaine, Romain Desarbres, vous vous rendez compte ? Votez, signez deux nouveaux accords de libre-échange. Au bout d'un moment, ça suffit. La grande interview de Manon Aubry, tête de liste France Insoumise aux Européennes et Euro députée. L'économie. La France doit faire 10 milliards d'euros d'économie cette année. Ça a été annoncé par Bruno Le Maire dimanche dernier. Est-ce que vous partagez déjà l'inquiétude de Bruno Le Maire et l'urgence qu'il y a à faire des économies en France ? C'est une saignée sociale sans précédent. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Faire des économies de 10 milliards d'euros, dont une bonne partie, plus de 700 millions d'euros sur le budget de l'éducation nationale. C'est la suppression de 11 000 postes, notamment d'enseignants. On n'a déjà pas suffisamment d'enseignants pour avoir un enseignant devant chaque classe. Ça a été le cas à la rentrée dernière. On s'est moqué littéralement du monde éducatif, de l'enseignement avec la ministre de l'Éducation, Amélie Odea-Castera. Je pense qu'aujourd'hui, cette saignée sociale, mais aussi écologique, puisqu'on prend dans le budget de la rénovation thermique des logements, ce sont les plus pauvres qui vont en payer les premiers le coup. Et tout ça ne vient pas de nulle part. Je veux lancer l'alerte très solennellement. 10 milliards d'euros, c'est rien à côté de ce qui nous attend, puisque en vertu des nouvelles règles européennes qui sont en train d'être adoptées, ce sera 24 milliards d'euros qu'il faudra faire d'économies par an. Et tout ça, c'est discuté dans le dos des Français. Ce nouveau pacte d'austérité européen, moi, je pense qu'il faudrait un débat, un grand débat. Tiens, puisque Emmanuel Macron aime les grands débats. Et je propose qu'on organise un référendum sur ce nouveau pacte d'austérité européen. Emmanuel Macron ne devrait pas avoir peur de la démocratie. Il devrait laisser les Français trancher pour ou contre le sacrifice de nos services publics, de notre protection sociale. C'est une annonce que vous faites ce matin dans la matinale de CNews et d'Europe 1. Vous réclamez un référendum sur ce que vous appelez cette cure d'austérité. Pour vous, c'est de l'austérité ? Sur le pacte d'austérité européen, oui. Puisqu'on n'a jamais eu une cure d'austérité aussi importante. Rendez-vous bien compte. 24 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent de la suppression de 700 000 postes d'infirmiers par an. C'est ça qu'on va demander alors qu'on a des gens qui meurent sur des brancards dans nos urgences. Parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens dans l'hôpital public pour les prendre en charge. Alors qu'on n'a déjà pas suffisamment d'enseignants devant chaque classe. Alors qu'on a déjà une protection sociale, par exemple. Les gens qui vont aller acheter des médicaments, même s'ils sont prescrits par le médecin, qui vont aller à leur consultation médicale, chaque personne va payer à chaque fois un euro de sa poche pour chaque boîte de médicaments. Et vous voyez, cette austérité-là, on va la faire payer aux Français et en particulier aux Français qui n'ont pas les moyens d'avoir une bonne mutuelle, qui n'ont pas les moyens d'avoir une protection sociale privée. Et donc c'est une folie, c'est pour ça que nous demandons un référendum. Manon Aubry, vous parlez d'austérité, mais la dette en France n'arrête pas de grossir. On est au bord de la banqueroute, plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Et là, on fait juste un petit plan d'économie de 10 milliards. Vous trouvez que notre pays a fait faillite ces dernières années ? Ces règles budgétaires, en l'occurrence, elles ont été suspendues depuis les années 2000. C'est pas moi qui les ai suspendues. C'est l'Union européenne qui a pris cette décision au moment de la crise du Covid. Même les libéraux se sont rendus compte que ces règles qui avaient été inventées sur un coin de table qui n'avaient aucune valeur économique n'avaient aucun sens. Et puis, pardon, l'État et l'Union européenne seraient les seuls agents économiques qui, quand à la fin du mois seraient dans le rouge, se priveraient de revenus. Parce qu'à aucun moment, on demande de mettre à contribution les plus riches et les entreprises multinationales. Je rappelle que les milliardaires de notre pays ont accumulé 240 milliards d'euros en l'espace de 3 ans. C'est l'équivalent d'un chèque de 3 400 euros pour chaque Français. Et que, par exemple, les entreprises du 440 ont fait à la fois des bénéfices et des dividendes records. Pourquoi on s'attaquerait aux Français qui galèrent à boucler leur fin de mois et pas aux 20 milliards d'euros de bénéfices qu'a engrangé Total l'an dernier ? Vous voyez, il y a une injustice profonde dans notre pays. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher l'argent là où il est, dans la poche des plus riches et des entreprises multinationales. Manon Aubry, je rappelle que vous êtes tête de liste France Insoumise aux Européennes, crédité d'environ 8% des voix dans les sondages. Des intentions de vote dans les sondages. Face à vous, il y a un rouleau compresseur, Jordan Bardella, qui est autour de 30% d'intention de vote. Clairement, comment est-ce que vous comptez faire la différence sur les sujets importants pour les Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'agriculture ? Comment vous comptez, j'allais dire, remonter la pente dans les sondages ? D'abord, Jordan Bardella, on ne l'a pas beaucoup vu au Parlement européen. En l'espace de 5 ans, il a déposé 21 amendements. Quand j'en ai déposé, 3 500 pour des gens qui défendent la valeur travail. On repassera. Et puis, sur le fond, quels ont été les votes du Rassemblement national au Parlement européen ? C'est vote contre le droit à l'avortement, vote contre les travailleurs ubérisés, un statut pour les travailleurs des plateformes. Nous, on a organisé une action hier au Parlement européen parce que le Rassemblement national, comme Emmanuel Macron, sont en train de bloquer un statut protecteur pour tous les travailleurs Uber, Deliveroo, qui sont exploités, qui n'ont pas de protection sociale. Voilà les combats concrets que nous menons au Parlement européen quand, en réalité, ils sont dans le même camp d'Emmanuel Macron quand il s'agit de s'opposer aux droits des travailleurs ou quand il s'agit de s'opposer, par exemple, à la taxation des super-profits. Donc, on va mener la bataille pour montrer leur vrai bilan mais surtout pour recréer un espoir à gauche, une alternative, un rassemblement aussi avec tous les orphelins de la NUPES. Et je veux lancer un appel. Il va y avoir des réunions ? Oui, les adhérents de Génération ont voté notamment pour se soutenir. Benoît Hamon ? Je ne sais pas pour Benoît Hamon et je suis respectueuse du fonctionnement et de l'organisation de Génération mais ce que je veux faire au-delà de ça, c'est lancer un appel très solennel à toutes celles et à tous ceux qui, il y a un an et demi, ont cru dans l'espoir le programme de la NUPES. Et je veux leur dire oui, il y a une alternative dans notre pays au duo Macron-Bardella. Oui, il est possible de défendre plus de redistribution des richesses dans notre pays. Oui, la pauvreté et l'inflation ne sont pas une fatalité et nous allons prendre ces sujets à bras-le-corps et proposer une alternative avec un rassemblement le plus large possible. On lance notre campagne le 16 mars à Villepinte. Je vous donne rendez-vous. C'était la grande interview de Manon Brie. Merci d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et dans le studio de la matinale d'Europe 1. Merci beaucoup, tête de liste France Insoumise aux Européennes et Eurodéputés. Bonne journée à vous. Merci à vous.